Les soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi dans une journée dans mon assiette pour que vous puissiez voir exactement ce que je mange au quotidien en détail et en intégralité pour pouvoir perdre du gras, sécher et perdre du poids éventuellement si c'est votre truc et que c'est ce qui vous intéresse avec cette vidéo. Sans plus attendre parce que j'ai extrêmement faim, qu'il est midi et qu'on va se mettre en cuisine tout de suite. C'est parti ! Alors cette vidéo, mes soldats, est l'épisode numéro 2 de l'opération Kinder Bueno. Je vous avais déjà fait une vidéo numéro 1 sur l'ensemble des paramètres importants optimisés pour une sèche. Si vous ne l'avez pas vue, allez l'avoir juste ici. Si vous voulez perdre du gras, perdre du poids, sécher pour une compétition, pour un objectif, pour un rendez-vous avec une meuf, pour une photo de classe, etc. Quoi que ce soit, allez l'avoir, vous allez apprendre beaucoup de trucs. Et dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur la bouffe, sur ce que je consomme. Vous savez que j'ai un appétit démesuré, genre à l'année, j'ai vraiment un gros appétit pour un mec de mon gabarit. Donc le but pour moi en sèche, c'est d'arriver évidemment à maximiser mon volume alimentaire et à manger suffisamment de volume pour ne pas avoir faim, tout en limitant mon apport calorique. Parce qu'évidemment, vous avez besoin d'être en déficit calorique pour pouvoir perdre du gras et sécher. Je ne vous apprends rien. Si vous n'avez pas vu les bases, allez voir la toute première vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est trois repas relativement volumineux pour un total calorique de 1900 calories. Je vais vous caler ici. 1900 kcal par jour, c'est ce qui me permet avec ma dépense énergétique du moment d'environ 10 000, 12 000 pas par jour. Plus de 10 000 en tout cas, c'est le minimum que je me fixe. Plus une séance de musculation ou de cardio par jour, de perdre du gras et de sécher au fur et à mesure depuis maintenant 14 semaines. On attaque ma 15e semaine de sèche. J'ai perdu pas mal de poids. Je vous ferai un petit bilan là-dessus si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais là, on va vraiment se concentrer sur la bouffe. Trois repas, le plus volumineux possible, le plus rassasiant et le plus satisfaisant possible. Cette vidéo va être également l'occasion de vous montrer vraiment ce que je mange au quotidien. Même si là, la ration alimentaire est relativement restreinte, 1900 kcal. Mais de vous montrer ce que je mange quand je ne suis pas en train de faire des vidéos challenge. Parce que les gens qui me voient manger uniquement en me regardant par YouTube se disent « Ah ouais, tu ne manges que des trucs horribles et super transformés, etc. » Et au quotidien, j'ai relativement peu d'aliments très transformés, très industrialisés, très process en mode junk food. Et là, aujourd'hui, je pense que dans cette vidéo, on ne va quasiment pas en introduire. Parce qu'en sèche, je consacre davantage de temps à cuisiner. Parce qu'optimiser son volume et optimiser la satisfaction de ses aliments quand on a très peu de calories, ça demande de faire preuve de stratégie et d'optimiser ses choix alimentaires. Et par conséquent, je ne vais pas me jeter sur des sneakers ou des trucs tout prêts qui fournissent, soyons réalistes, un volume ridicule pour un total calorique démesuré. Et donc pour les macros, l'objectif est simple. 1900 kcal, protéines entre 1,6 et 1,8 g par kg de poids de corps. Pour moi, qui suis en ce moment sous les 70 kg, ça va être aux alentours des 125-130 g. Si c'est un peu plus, c'est évidemment pas grave, vous le savez. Lipides, à peu près 1 g par kg de poids de corps. Légèrement moins en sèche, c'est difficile d'avoir suffisamment de lipides. Et glucides, avec les calories qui restent, évidemment, c'est aussi simple que ça. Le premier pas de la journée, paradoxalement, n'est pas extrêmement volumineux, tout simplement parce que je vais m'entraîner juste après et que je n'aime pas m'entraîner avec le ventre vraiment blindé. Donc il y a quand même beaucoup de volume. Vous n'en faites pas. Si vous avez un petit appétit ou un petit estomac, ou que vous avez un petit gabarit, ça risque de vous paraître énorme. Mais par rapport au repas qui arrive ensuite, je vous assure que ce n'est pas monstrueux. Donc accrochez-vous à vos slips si vous voulez voir du volume alimentaire. C'est dans cette vidéo que ça se passe. Donc au tout premier pas de la journée au soldat, on va partir sur des œufs, une omelette. Les œufs, c'est délicieux, c'est extrêmement bon à la santé, c'est plein de protéines. Et ça fournit également des bons lipides qui sont importants en sèche. J'avais un peu négligé ça au début de ma sèche. Je me suis moi-même rappelé à l'ordre quand j'ai vu que j'avais littéralement pas assez de lipides. Vous le savez, les lipides sont essentiels pour la synthèse des hormones, notamment les hormones stéroïdiennes. Donc sans lipides, pas de production de cholestérol et pas de production notamment de testostérone. Donc si vous voulez être bien, même au cours d'une sèche, physiquement et mentalement, c'est capital d'avoir suffisamment de lipides. Donc on part sur une omelette de 3 œufs avec une petite tranche de l'air d'hameur léger. C'est le seul produit à peu près transformé du repas. Ainsi qu'en légumes, je vous le donne en mille, du goût, quelques protéines supplémentaires et du volume alimentaire à gogo. Des cœurs de palmiers. Bien joué, c'est parti. Un petit tip, rajoutez un peu d'épices à vos omelettes. Le paprika fumé étant mon épice de choix. Un petit peu de basilic. J'ai même acheté un plan de basilic frais et bio. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Vous me reconnaissez ? Franchement. Est-ce que vous dites que c'est le même Antoine que celui qui s'envoyait des calories challenge à base de donuts, 5Give, etc. ? Probablement pas. Mais en fait, le vrai Antoine, il est comme ça et 2% du temps peut-être. Et bien, il se fait des vidéos dans lesquelles il s'éclate le vide avec des donuts et tout y croit un petit. Ok, maintenant la cuisson de l'omelette. Alors, pour cuire une bonne omelette, il faut que la poêle soit chaude au moment où vous allez balancer vos œufs. Et ensuite, baisser le feu et continuer à la cuire à feu doux. Plus, tourner un peu son omelette avant, dans les 30 premières secondes, histoire de bien lui faire prendre la poêle un peu partout, sur tous les angles. Que ce ne soit pas extrêmement cuit à un endroit, genre dessous et super cru aux autres endroits. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, il faut réchauffer tout l'œuf sans le brûler et sans niquer la texture. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc, je mets la poêle sur à peu près 7 sur 9. Et je vais vous montrer comment je procède. Attention, quand vous allez balancer vos œufs, il y a un bruit caractéristique qui est absolument essentiel. Si ça ne fait pas ce bruit-là, c'est que l'omelette va être ratée. C'est ce bruit-là. Alors, vous voyez, je vais simplement, ici, pendant les 15 premières secondes, venir décoller un peu les bords de mon omelette. C'est à ce moment-là que je rajoute ma petite tranche de l'air d'hameur léger. Généralement, par ici. Et je vais venir faire faire un petit salto avant. Magnifique. Clac. Putain, maestro. On a ce premier repas qui est hyper lourd. Genre, on doit avoir peut-être 200, 250 grammes d'omelette. 500 grammes ici de cœur de palminé. Donc, ça fait une vraie assiette à genre 750 grammes. Pour un premier repas, je ne demande pas mieux. À table, mes petits potes. Bon, voilà, mes soldats, repas pour un énorme balèze volume qui va me tenir rassasié et satisfait pendant une bonne partie de ce début d'après-midi. Ici, on a 486 kilocalories pour 39 grammes de prod. Donc, c'est balèze et c'est parfait pour un pré-workout. Je vous mets les calories ici. Évidemment, l'appli que j'utilise, si vous ne le savez pas encore depuis le temps, vous devriez. Si vous me suivez depuis longtemps, c'est MyFitnessPal. Libre à vous d'agrémenter ensuite ce repas avec d'autres condiments ou légumes slash aromates faibles en calories. Genre des cornichons ou des concombres à la russe, mal au sol, je ne sais jamais exactement comment ça s'appelle. Et je teste du petit gingembre. Vous savez, celui qui donne dans les sushis. J'ai toujours pensé que c'était relativement calorique parce que c'était confit. Et en fait, c'est assez peu calorique, voire zéro calorique. Pour 100 grammes, vous avez uniquement 5 kilocalories. Je viens de finir l'omelette, qui est hyper rassasiante déjà. Elle est fluffy, le fait de l'avoir bien battue, bien cuite à la poêle et tout. La texture en bouche, c'est un régal. Essayez ma technique, vous m'en direz des nouvelles. Et il me reste toujours tout ça de bouffe. Bon, mes soldats, au moment où je vous parle, je suis dans la situation classique où j'ai mangé. Et je me suis mis un peu à mon ordi en me disant, bon, je vais bosser une heure et puis je vais aller m'entraîner direct. Et au final, je me suis fait traquenarder par le taf et une heure de boulot se transforme toujours en trois heures de boulot. Et il est 17 heures. Je ne me suis pas entraîné. J'ai faim. Je n'ai pas beaucoup de calories. Donc, je ne peux pas déplacer ce repas-là maintenant pour manger et aller m'entraîner après. Donc, je vais aller m'entraîner malgré la faim. Je pense que vu la séance, ça va me couper la faim direct. J'ai une grosse séance de fractionnés sur tapis. Je crois que c'est 8 fois 6 minutes ou 6 fois 6 minutes à 15 à l'heure. Ça va être sympa. Et je rentre. Vous verrez dans quel état je suis en arrivant. Je pense que je vais être démoralisé, défait, détruit. Et on s'enchaîne les deux derniers repas de cette journée. C'est parti. A tout à l'heure. Même pas des peignets ? Comment est-ce possible ? Après une séance de fractionnés aussi intense ? Eh bien, c'est possible parce que quand on prévoit d'aller faire sa séance de fractionnés intense, c'est basic fit. Et qu'on n'a pas sa carte, eh bien, on ne peut pas rentrer. Voilà. Allez savoir, hein. Des fois que j'aurais proposé de payer la séance même pour ne pas avoir à faire l'aller-retour simplement pour aller chercher ma carte. Mais non, on ne peut pas. Parce que depuis le Covid, on ne peut plus payer 9 euros la séance ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas non plus de système de relation client pour voir qu'en plus d'avoir réservé mon créneau d'entraînement sur l'application Basic Fit qui apparemment ne sert qu'à ça, eh bien, je suis aussi dans leur système et que je paye aussi au moins. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, en fait, si vous n'avez pas votre carte, vous ne pouvez pas du tout pénétrer dans le club. 18h45, je n'ai pas fait ma séance. Je crève la dalle et j'hésite entre m'ouvrir les veines et faire une quiche. Bon, maintenant, j'ai une flemme absolument colossale d'aller m'entraîner et je ne vais pas m'ouvrir les veines. Donc, on va en profiter pour être un petit peu productif. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma dernière commande bulk. Parce qu'il y a des produits que je pensais utiliser dans cette vidéo pour vous faire certaines recettes. Et du coup, je ne sais pas si on aura le temps. Mais bon, on verra. Un petit shaker extrêmement stylé. Je ne les avais pas encore eu, les nouveaux. Ils sont vraiment cools. Si vous n'avez pas de shaker, je vous conseille celui-ci en grand ou celui-ci en petit. J'ai pris les deux comme ça, généralement, en voyage, je pense que je prendrais le petit et ici à la maison, le grand. Nous avons des noix, des cernes de noix parce qu'excellent lipides. Même s'il faut y aller extrêmement progressivement parce que c'est très calorique en sèche, c'est quand même utile de maintenir ces lipides à un niveau optimal pour la santé. Des noix de macadamia, je ne sais pas, j'ai un bug sur les produits naturels en ce moment. Vous allez le voir dans la vidéo, il y a très peu de produits transformés et même dans mes commande bulk, il y en a extrêmement peu. Nous avons du cashew butter, ingrédient, je vous le donne en mille, 100% noix de cajou grillée, incroyable, tueré. Ici, la même chose, donc beurre d'amande avec du chocolat noir. Celui-là, il est incroyable. Si vous ne l'avez jamais testé, faites-moi confiance. Même si vous n'aimez pas l'amande ou que vous n'aimez pas le chocolat noir, achetez-en un pot, testez-le, c'est magnifique. Et ce que je pensais ajouter à une des recettes, mais on va voir si j'ai le temps de la faire, peut-être pas, on verra. C'est de la caséine micellaire au chocolat parce que j'avais besoin de caséine. J'ai souvent de la whey, mais je n'ai pas de caséine, je n'en ai pas sous la main pour faire un truc que je vous montrerai probablement en fin de vidéo. On va voir. Bref, à savoir que si vous voulez commander, évidemment, bulk, vous avez toujours moins 25% avec mon code ANTOINE qui est juste ici. Et si vous passez par le lien qui est dans la description, vous me soutenez, je touche un petit pourcentage sur votre commande, ce qui est très cool. Voilà pour la commande bulk. J'ai reçu un autre truc, je suis revenu au bon basique avec une petite custo perso Nike SB, mais noir avec une bordure blanche. Et regardez bien le détail, un swoosh en mèche, il est intégralement perforé. Déjà pour l'allération, c'est cool, pour le design, c'est génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, on va courir. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force mentale pour faire ça, mais je crois que je me suis mis d'accord et que j'ai mis tout le monde d'accord. Merci à BasicFit de m'avoir fait passer d'une potentielle séance de fractionnés avec un rythme calibré au poil de cul optimisé sur un tapis dans une salle climatisée à 22 degrés. Ah, une séance de fractionnés totalement chaotique dans un parc, alors qu'il fait 30 degrés à Paris en plein mois de juillet sur les graviers. Merci pour ça. Putain, mais en termes de résilience, c'était absolument magnifique. J'ai une flemme d'aller me doucher, vous n'y imaginez même pas. Je pense que je vais me faire le deuxième repas parce qu'il est 20h30, bordel. Ensuite, j'irai me doucher et on fera le dernier repas de la journée. On va encore se coucher à minuit et demi et niquer son sommeil, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est le jeu, ma pauvre lucette. Ensuite, l'énorme satisfaction que j'ai, c'est que dans les trois prochaines semaines, j'ai pas mal d'événements sociaux, de mariages, etc., de trucs qui peuvent me dérouter de mon training et du coup, pour être sûr d'être verrouillé sur les rails, j'ai fait simplement une petite liste comme ça dans mon téléphone avec tous les jours de ces trois semaines, celle-ci, celle-là et celle-là. Et à chaque fois que je fais une séance pour être sûr que je loupe rien, je mets un petit truc vert et on sait qu'il ne nous reste plus que ça avant d'arriver à la fin de la période compliquée avec les mariages, les anniversaires et tout. Je pourrais ensuite tranquille me recette sur ma sèche peinard sans aucune distraction. Dans ma très grande couinerie, j'en avais presque oublié à quel point c'était incroyablement salvateur de prendre une douche glacée pour se remettre les idées en place. Je détestais ma vie et tout ce qui s'était passé dans cette journée d'imprévu et de relou jusqu'à ce que je saute sous l'eau. Et là, ça va beaucoup mieux. Bon, meal number two. J'étais parti pour vous faire une salade dans un bol comme ça. Et en fait, je me suis dit, non, 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 pas assez de volume alimentaire. Si vous êtes comme moi et que vous avez un vrai appétit. Donc, je suis allé acheter un saladier digne de ce nom. Bon, et voilà. Cette salade est une salade César. J'ai trouvé la recette sur la chaîne de Will Tennyson. Ça me convient parfaitement. Je l'ai un peu twisté. J'ai rajouté un peu de protéines en faisant quelques modifications. Mais la recette est vraiment cool. C'est un volume de ouf. C'est à la fois frais et super rassasiant. Je pense que si vous aimez la salade César et que vous le savez, vous le savez, que les salades César, c'est toujours le truc le plus calorique au resto, alors que ça a l'air d'être une salade et qu'en fait, vous vous envoyez 800 cales parce que c'est blindé de mayonnaise et de lipides planqués, vous allez kiffer cette recette de salade César. Pour la base de la salade, d'abord, 150 grammes de Skier Nature. Donc, je pars avec du Skier bio. Celui-là, il est très bon. Sentez-vous libre d'utiliser le Skier que vous voulez. On va se mettre ensuite un petit peu de jus de citron. Pas la moitié d'un citron, mais un petit peu. On va mettre la poêle à chauffer, vous allez comprendre pourquoi. Je vais rajouter du sel, du poivre. Si vous avez de l'ail semoule, ça passe très bien, j'en ai. Si vous avez de l'oignon semoule, ça passe très bien aussi. Si vous avez des petits seasonings de chez Bulk, genre celui-là, Jamaican, il passe bien. Il y en a un autre qui passe bien encore mieux. Voilà, garlic and herbs. Ça va aller direct dedans. Éventuellement, si on veut, un petit peu de sauce soja. Et on va se mélanger tout ça. Ça, c'est la base de la sauce. Yes. On va se mettre à chauffer. Quatre. Je pouvais en mettre plus, moi j'en mets quatre. Tranche de petit bacon fumé, c'est du Hertha. Les quatre tranches, c'est 44 cales. Ma sauce est prête. Hop là. Qu'est-ce que je vais faire ? Simplement rajouter 300 grammes de laitue iceberg. Déjà lavé, déjà prête. Bas les couilles, pas besoin de se faire chier. Je vais mélanger ma salade. Là, je vais avoir assez de protéines sur la journée de ce que j'ai planifié. Je ne vais pas le faire, mais normalement, je rajoute du poulet. Je rajoute un blanc de poulet cuit d'environ 100 ou 150 grammes. C'est délicieux parce que l'alliance du poulet qui sort de la poêle chaude dans la salade qui est froide, ça fait un mix qui est vraiment stylé. Là, je ne vais simplement pas le faire, sinon je ne vais me retrouver avec 200 grammes de prod sur la journée et ce ne sera pas utile. Ça, c'est ma technique pour incorporer le bacon. Je prends une petite pince culinaire, des ciseaux, et plutôt que de les couper, de me faire chier, de me brûler les doigts. Hop là, je les miettes comme ça, mes petits potes. Ça, c'est le plat. On va se faire le dessert. On va sortir une assiette sur laquelle on va se préparer 4 galettes de riz. Une galette, deux galettes, trois galettes, quatre galettes. Vous allez voir ce que je vais en faire. Je n'ai pas assez de plus petite morte cool. Parce qu'en psychologie, le fait d'avoir ça plutôt que des galettes perdues dans une immense assiette, vous avez l'impression d'avoir quasiment pas de bouffe. Donc, on se met ça. On va se répartir du skier. Là, vous pouvez le faire toujours avec du skier de nature. J'ai du skier vanille que j'ai au frigo et qui est encore plus sympa, donc je vais le sortir. Donc, je vais me répartir un skier vanille. Là, c'est de la marque Danone. C'est du iPro, 40 grammes par rice cake. Là, c'est un snack qu'on a commencé à se faire avec ma meuf quand on était à Miami. Parce qu'on a trouvé des galettes de riz qui étaient à la saveur parmesan. C'était incroyable. Et le mix du parmesan et du skier vanille, bon, c'est weird, mais nous, on kiffait de ouf. Et depuis, je ne l'ai pas refait. Donc, on va voir si c'est toujours aussi bon. Et là, on a une technique toute conne. Qui consiste à mixer de la farine de cacahuète, donc du peanut flore, avec de l'eau tranquillot. J'ai un petit aramequin comme ça. Utilisé une balance micrométrique que la balance de cuisine classique. Parce que c'est tellement léger et tellement peu dense que sinon, vous en mettez 15 grammes et la balance ne se réveille même pas. Avant ça, on va se mettre quelques framboises surgelées ou pas surgelées. Si vous en avez des fraîches, là, j'en ai pas des fraîches, tout simplement. Dessus, et pour le goût et pour le plaisir des yeux, rideau. Et on finira la préparation. Tout à l'heure, je vais aller bouffer ma salade. Ouais, bien, mes petits potes, début du repas 2, je vais m'attaquer le bide avec ça. Ça va être merveilleux et ensuite, on enchaînera sur le petit dessert. Il faut vraiment oublier ces autres recettes. C'est incroyable. Magnifique, magnifique. Et ce petit dessert qui va passer merveilleusement bien. Regardez-moi cette beauté. Les framboises ont commencé à décongeler un peu et à couler sur le skier. Petite touche du chef. On va ajouter le peanut butter en farine, en poudre, avec un tout petit peu d'eau. Je vais vous montrer ce que ça a l'air en termes de consistance. C'est magnifique. Je vais juste touiller ça. Alors avant, on essayait de le faire juste avec le peanut butter en poudre. Et en fait, il suffit d'inspirer au-dessus du rice cake pour s'étouffer complètement. Alors que là, en le mixant avec un tout petit peu d'eau, ça fait une espèce de sauce peanut. Oh là 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 là. C'est incroyable. Normalement, je mets un demi-avocat. Ce n'est pas traditionnel dans la salade César. Mais je l'avais calculé pour pouvoir faire monter un peu mes lipides. Je l'ai zappé. Tout ça, la salade, plus le demi-avocat, plus les 4 rice cakes de l'extrême. On est à 712 kcal. Et attention, tenez-vous bien vos slips. 50 g de prot. Et il va nous rester un repas entier plus un dessert pour pouvoir arriver au 1900 cal. Et il est 22h30. On est bien. On va se faire le dernier repas de la journée. À savoir un bol de délice. Un truc que je kiffe en pré-dodo. Vous savez à quel point j'aime les pré-dodo. Et les trucs un petit peu sucrés, un petit peu denses, un petit peu fluffy. Donc ce qu'on va faire de très sympa, c'est un petit bol de flocons d'avoine. Avec un gros volume de fruits par-dessus. Vous allez voir ça. Ça va être très cool. Je vais commencer par mixer mes flocons d'avoine avec un tout petit peu de poudre de cacao. Genre 3 g. C'est dérisoire en termes de cal et ça donne pas mal de goût au mix. Mettre de l'eau et les mettre au micro. Et pendant ce temps-là, on va couper les fraises. Vous allez voir. Qu'est-ce que j'avais noté exactement ? 80 g de flocons d'avoine. Genre un petit peu, beaucoup d'eau en fait. Et on va se mélanger ça. Donc le cacao. Histoire que ça prenne bien. Un petit peu de cannelle. Et voilà à peu près la consistance qu'on veut. Il faut que ce soit liquide. Pour qu'ensuite, en s'imprégnant au micro-ondes, ça se durcisse bien. C'est ce qu'elle a dit ! Ensuite, on va foutre ça au micro-ondes pendant genre 2 minutes 30. On va se couper 200 g de fraises. 64 cales. C'est blindé de vitamines, blindé de fibres, blindé de minéraux. 200 g. On va se mettre un chouïa de sucralose de chez Bulk aussi. Parce que ça va exhauster le goût des flocons d'avoine. Qui sont ça et quand même un peu plats. On remélange bien. Fini. On va ressortir la farine. Et on va se refaire une sauce peanut butter. Parce que c'est juste trop bon. 20 g de chocolat Lindt à 85%. 20 g chez Lindt, c'est 2 carrés. Les carrés font 10 g tout pile. Et pour accompagner ça, un petit high pro des familles. J'aurais pu le mixer avec les flocons d'avoine. Je l'ai déjà fait. C'était pas mal. Mais là, je préfère faire un truc un peu plus nature. Et que vous essayez ça déjà. Essayez ça. Kiffez. Vous allez voir, c'est incroyable. Mes soldats, il est désormais plus que l'heure d'aller se foutre au pieu. Donc, je vais démonter ce pré-dodo. Le petit high pro. Et ce magnifique bol qui est encore brûlant. Regardez-moi cette qualité pré-dodo. C'est exceptionnel. Ça fait vraiment kiffer. Et pouvoir manger ça en sèche et perdre du gras. Comme je suis en train de le faire depuis maintenant 14 semaines. C'est somptueux. Vous le voyez, ça se résume à simplement faire des choix alimentaires optimaux. Pas manger des trucs déjà préparés. Des grandes surfaces et de l'industrie agroalimentaire qui sont blindées de calories cachées, entre guillemets. Elles sont bien là. Elles sont bien sur l'étiquette. Mais on n'a jamais l'impression que les portions qu'on a sous les yeux sont aussi riches en calories. Et quand on cuisine soi-même, qu'on utilise des ingrédients plus intelligents, plus faibles en calories, avec davantage de volume, davantage de micronutriments. Primo, on optimise sa santé. Et deux jours, on optimise sa satiété et sa satisfaction. Une des variables les plus corrélées avec la mortalité, toutes causes confondues, c'est la consommation de fruits et de légumes. Dans cette journée, on a consommé plus d'un kilo de végétaux. Un kilo. Réfléchissez à ça. Pour les pratiquants de musculation, dans notre formation balésienne, on recommande minimum 800 grammes de végétaux par jour. Et la plupart des gens, quand ils voient ça, se disent « Waouh, c'est énorme ! » Mais le problème, c'est qu'en France, on est habitué à 5 fruits et légumes. Et les gens mangent 3 cerises, ok, un fruit. Un abricot, ok, un deuxième fruit. Deux endives, ok, un fruit. Et ils arrivent à la fin de la journée à tout péter à 250 ou 300 grammes de légumes. Là, entre les cœurs de palmiers ce matin, la laitue iceberg, les framboises sur les rice cakes et les 200 grammes de fraises ici, je ne vous le cache pas, on est aux petits oignons. Je vous avais prévu un autre repas, mais là, j'avais la flemme de vous cuisiner la monstrueuse quiche que j'avais en tête, alors qu'il est une heure du mat et qu'il fallait encore faire chauffer le four, etc. Et ça me donnera l'occasion d'illustrer d'autres recettes et de vous montrer qu'en faisant preuve de flexibilité, on peut aller partout. Et en parlant de flexibilité, évidemment, vous le savez, l'ensemble de cette stratégie alimentaire et de mon programme de sèche est directement issu de notre formation, la pièce maîtresse de notre création avec Névin, la diète flexible. Si ça vous intéresse, de mettre la main dessus. Le lien est en description de la vidéo juste en dessous. C'est une géniale formation qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir de A à Z pour pouvoir reprendre votre nutrition en main, optimiser votre alimentation et surtout pouvoir progresser dans vos objectifs, que ce soit la perte de poids ou la prise de masse sèche, la prise de muscles, tout en vous en plaisant et en étant flexible. Vous le voyez, on peut changer de recette au dernier moment, on peut arriver à mélanger les ingrédients ou changer un ingrédient pour un autre. Et pour autant, respecter son total calorique aussi bien que ses objectifs en termes de macronutriments à la lettre. Au poil de miche, mes petits potes. C'est ça le secret de la diète flexible. Elle a déjà aidé des centaines de personnes. Si vous aussi, vous voulez transformer votre vie grâce à cette formation, le lien est en description. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va se faire un petit taste-taste en prenant toutes les couches, les fraises, la sauce. Incroyable. Bref, je vais m'éclater ça et raccrocher les gants ici sur cette vidéo. Merci d'avoir suivi mes soldats. Je continue à sécher, je continue à perdre du gras tous les jours. Je vais vous faire d'autres vidéos dans cette série d'opérations Kinder Bono parce que j'ai envie que vous m'accompagnez jusqu'au résultat final et que vous voyez, quand on fait les choses de façon optimale, à quel point c'est un plaisir d'atteindre ces objectifs et pas forcément une contrainte, pas forcément insupportable. Si vous vous êtes déjà senti découragé ou désemparé et que vous ne savez pas quoi faire pour atteindre vos objectifs, pour perdre du poids, pour perdre du gras, pour sécher, etc. Je vais vous accompagner pas à pas dans la réalisation de vos objectifs et avec à chaque fois un maximum de plaisir. Je vous aime. Si vous avez qu'il faut acheter cette vidéo, éclatez les pouces bleus et abonnez-vous. Putain, vous êtes encore trop nombreux à regarder ces vidéos et pas être abonné. Ça vous prend deux minutes, ça ne vous coûte rien et ça soutient l'algorithme de référencement des vidéos et la chaîne de façon maximale. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vous savez comment, évidemment, avec le sourire plus fort, plus sec et plus fit. Bam ! Oh là là, mais le petit délire du chocolat qui fonde dans le bol de flocons, là. Pfff... Incroyable.